bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Sopron, nous nous retrouvons pour une autre vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et attivez la cloche parce que deux vidéos vont venir après celle-ci. Les frères et sœurs vraiment ce que je viens d'entendre c'est terrible, c'est vraiment vraiment terrible. Une femme va nous révéler des choses graves sur le retour de l'enlèvement des gens. Oui, le retour d'enlèvement des gens avec un témoignage à l'appui. Elle va nous dire que si vous négligez cela, vraiment ne le faites pas parce qu'une des connaissances a vécu cette affaire récemment. Écoutons-la. Le matériel est bon, mais votre vie est très importante. Ce fléau est revenu en force, cette histoire d'enlèvement des gens pour enlever leurs organes, pour aller faire des sacrifices. C'est revenu plus que jamais. On n'en parle pas sur internet. Bon, les gens ne considèrent pas. Comme ce n'est pas arrivé chez eux, ils ne considèrent pas. J'ai un ami avant-hier, sa femme s'appelle Aboulaye. Sa femme dit, elle s'en va à Bassa. C'est dans cette histoire-là, elle arrête un taxi. Elle fait son arrangement bien montant le taxi. Arrivé quelque part, le gars ressent un coup de fil. Et dans son coup de fil, il dit, il n'y a pas de problème. J'arrive. On arrive. Oui, 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 oui. Je dis, je suis en route. C'est bon. On arrive. La femme a trouvé que c'était bizarre. Comment tu peux monter dans un taxi ? Le taxi-mètre, je ne sais pas. Je ne sais pas où tu vas là que le taxi-mètre a appelé quelqu'un de là-bas. Donc, comment il peut dire que... Ne vous inquiétez pas si on arrive. Pourquoi il dit qu'on arrive ? Le taxi-mètre dit, on arrive. Il n'y a pas de problème. On arrive. Oui, oui, oui. Oui, c'est bon là. On arrive. Elle est restée un peu silencieuse dans la voiture. Un moment, le jeune lui dit, ah, tata, sur la route de Bassam, là, sur la voie de Bassam, ah, tata, je vais passer ici, récupérer un colis que je vais déposer. Dieu, merci pour elle. Elle n'était pas encore rentrée dans... C'est-à-dire, elle était sur la voie de... Quand tu quittes Port-Boué, là, avant de rentrer, où il y a les cocotiers, là. Elle n'était pas encore rentrée là-bas. Elle dit, aïe, mais comment ça, tu vas passer chercher un colis ? Il dit, non, 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 je devais récupérer un colis ici pour partir. Elle dit, elle a dit au taxi-mètre, attends, je vais me faire transfert d'unité. Il dit, non, tata, je dois récupérer mon colis. Il dit, non, 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 aïe, il a fait transfert d'unité. Pourquoi tu ne veux pas que je... Faut galer ? Ma soeur vient de m'envoyer un message, elle dit que, ou je m'envoie, il y a un souci. Donc, il te fait transfert d'unité. Le jeune gars, dès que le jeune a galé, elle a tous porté, là, porté, là, le gars a broqué, ça. Elle dit, mais, attends, je vais appeler, il dit, non, je vais appeler le gars de cabine, là. Il a appelé le jeune. Dès que le jeune est arrivé, elle dit, unité. Elle a dit, unité. Elle a dit au jeune, ouvre portier, là. Faut ouvrir portier, moi, il y a fait mon transfert. J'ai pas besoin de m'asseoir dans la voiture. Comme le jeune a vu qu'elle a commencé à vraiment crier d'une manière. Il dit, bon, faut descendre. Elle est en train de descendre. Et le chauffeur lui dit, tu as eu la chance. Si son pied était encore dans le taxi, quand le taxi a démarré, elle est tombée, là, la broue devant les gens. Et le taxi maître a continué vraiment dans sa folie. Si les gens étaient sur la route, il allait les cogner. C'est comme ça. Elle n'a pas pu monter dans le taxi. Elle a eu la vie sauve. Et Abidjan devient dangereux, mais adorable. Les jeunes filles, vous qui aimez à faire de nouveaux gars, vous qui aimez à faire de busy, vous qui aimez, on m'a invité. Faites très attention à votre vie. Quand il y a un lèvement, là, c'est quand on est au courant qu'on te cherche. Mais toi, la jeune fille qui vit seule, tu es seule dans ta maison. Tu es perdue, là. Tes parents sont en Goye, qui t'as flacon pour moi ici. Tes parents sont au village. Qui va te chercher? Le temps qu'on te cherche, à quelle enquête? Quelle enquête on va mener? Le résultat va sortir quand. Tu es déjà morte. Si tu es garçon, tu es morte. Si tu es femme, tu es morte. Et je ne dis pas que les gens ne font pas enquête en Côte d'Ivoire. Mais s'il y a plusieurs cas, le temps que tes parents aient signalé, prenez soin de votre vie, mes adorables. Comme je le dis, l'argent est bon. Mais ta vie, là, ça ne peut pas remplacer de l'argent. Arrêtez d'aller derrière les inconnus. Arrêtez de prendre voiture, monter dans voiture. Arrêtez de répondre aux invitations des gens. Arrêtez de prendre les taxis sans réfléchir. Aujourd'hui, tu vends un taxi. Prends toujours le numéro du taxi. Si le chauffeur ne veut pas que tu prennes le numéro, c'est que tu ne montres pas. Tu prends le numéro du taxi, tu dis, ah, je vais prendre le numéro pour envoyer à mes frères ou bien ma soeur parce qu'actuellement, il y a trop d'agressions. Si le taximètre refuse que tu prennes le numéro, c'est qu'il y a un guisse ou roche. S'il n'a rien à se reprocher, comment est-ce qu'il va refuser que tu prennes le numéro? Avant de monter dans un taxi, prenez le numéro du taxi. Prenez le numéro du taxi. Même je dis, je ne vois pas vos commentaires. Wow! Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Bien. Mes frères et soeurs, vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est dommage. Qu'on essaie de fermer tout ici. Un autre consomme derrière. On ne comprend plus rien. En tout cas, ce qu'il peut vous dire. Soyez vraiment vigilant. Surtout, ne négligez pas vos songes. Quand vous vous endormiez là et que Dieu vous montre quelque chose, ne négligez pas cette chose là. Parce que Dieu prévient d'avance ce qui doit arriver, ce qui va arriver. Dieu prévient longtemps d'avance ce qui va arriver afin que ses enfants ne puissent pas être surpris, ni être étonnés de voir ces choses. Aujourd'hui, quand on parle de la fin du monde, je te crois. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Dieu a déjà révélé cela. C'est de la même façon aussi, dans vos songes, Dieu peut vous révéler ce qui va se passer tout au long de cette journée. Si vous voyez que dans votre sommeil, vous voyez un truc du genre comme un truc qui ressemble fortement à un truc d'enlèvement, cela veut dire que cette journée-là même, vous soyez prudents et veillez sur vos pas. Avant de sortir, priez, dites Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Dieu, donne-moi la force de vaincre tous mes ennemis de le monde spirituel comme de le monde physique. Amen. Et vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Un étant toutefois très fichuant, très fichuant. Comme on dit toujours, c'est Dieu que nous protège, que la main de Dieu soit toujours sur nous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez un témoignage, vous pouvez nous l'écrire en commentaire. Voilà, peut-être que ça aidera à quelqu'un ou ça nous aidera à comprendre dans une chose ou la réalité des faits. Ok ? C'est parti pour l'option de votre sécurité.